Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un objet qui peut être utile si vous voulez suivre votre consommation d'électricité ou bien même gérer à distance énormément d'appareils. Aujourd'hui on est sur la prise connectée TAPO 110 de chez TP-Link. TP-Link le spécialiste de la maison connectée que vous connaissez sans doute grâce aux appareils de connexion que j'ai déjà pu présenter. Je connais leur qualité et leur renommée dans la technologie de la maison connectée. Cette petite prise va nous permettre de faire des commandes à distance grâce à une application et au contrôle Wi-Fi, suivre la consommation, planifier des horaires, utilisable grâce à la commande vocale, enfin bref une petite pépite qui ne coûte pas excessivement cher parce qu'on est entre 10 et 15 euros le produit. Alors pour avoir le contrôle sur un appareil ou n'importe quoi grâce à cette prise connectée, je trouve ça pas cher. Enfin bref, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et nous on part directement à l'unboxing, c'est parti. Et bien les amis, autant vous dire que ce ne sera pas l'unboxing le plus long que j'aurais fait avec un si petit produit qui vous allez voir va être très utile parce que oui, le connecter grâce à une application, ça permet énormément de choses et pour pas très cher vu qu'on est sur un produit qui coûte, j'ai regardé par exemple sur Amazon, il est à 12,60 euros. Ce n'est pas cher et puis heureusement parce que ça reste qu'une prise, mais vous allez voir que ça a plein d'avantages. Si jamais je veux contrôler un radiateur à distance qui est électrique, mais qui n'a malheureusement pas la fonctionnalité d'avoir une application, et bien je pourrais le faire grâce à cette prise allumée ou éteinte. Je trouve ça très pratique et vous avez vu que c'est un tout-en-un. Mâle, vert, femelle, le tout très compact pour pas gêner les autres prises parce que oui, je pense que vous connaissez cette étape quand vous êtes sur une multiprise et que vous êtes obligé de forcer comme un bourrin parce qu'il y en a une qui prend trop d'espace pour l'autre prise. Voilà ni plus ni moins ce qu'on a reçu dans ce petit carton, la prise, la notice et tout se passe sur le téléphone. On a à première vue des très bonnes finitions et je connais TP-Link, ils font très souvent ça sur leur boîtier par exemple de connexion, je parle d'ici des relais wifi ou des routeurs carrément, je sais que j'ai toujours été impressionné par les finitions qu'on avait sur leur produit et ça fait plaisir d'avoir de bonnes finitions sur un si petit produit. Cette prise connectée nous permettra d'avoir un contrôle à distance grâce à l'application Tapo. Sur cette même application, on pourra avoir un suivi de la consommation en termes de kWh, en termes de Watt et même un petit rapport pour savoir combien ça nous a coûté. On pourra planifier, mettre une minuterie et même la contrôler grâce à des commandes vocales comme Google ou Alexa. Il y a un mode absent qui simule une présence au domicile, cette prise est fireproof, supportera jusqu'à 3680 Watt en 230 V. Elle est garantie 2 ans et coûte entre 10 et 15 euros sur Internet. Alors les amis, l'installation a été très rapide grâce à l'application Tapo qui a développé TP-Link. J'ai bien aimé connecter tout ça, ça a été très facile et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec et ça m'impressionne. La prise est connectée juste ici sur une multiprise qui est tout bonnement reliée à cet appareil, un chauffage de bureau et je vais vous montrer que je peux potentiellement l'allumer à distance grâce à l'application. On se retrouve sur l'application Tapo et on va avoir quelque chose d'assez sympa. La prise connectée est juste ici, là elle est off et écoutez bien, ça s'allume tout seul. Après c'est parce que j'ai mis d'office en on. L'appareil ne demande aucune action à partir du moment où c'est sur 1 ou 2. Ça ne va pas être faisable avec tous les appareils. Imaginons qu'un radiateur ou est-ce que ça demanderait d'appuyer sur un bouton même quand celui-ci est sous tension. C'est vrai que ça sera un petit peu plus compliqué. Néanmoins, là on peut allumer et c'est très bien à distance. Si par exemple je reviens chez moi dans 15 minutes, je peux directement commencer à l'allumer. Mais surtout voir la consommation. On va faire un test. Là on a quelques informations mais pas en temps réel alors que là c'est en temps réel. 0,023 kWh et ça, ça me fait penser drôlement au minage de crypto-monnaie. C'est vrai que ça c'est une donnée essentielle pour savoir si votre minage est rentable ou non. Bon même si à l'heure actuelle, je suis désolé de remettre le couteau dans la plaie, pardon. Le minage de crypto-monnaie n'est pas en vogue. Néanmoins, on peut voir du coup la consommation. Et ça monte en flèche. 0,032 kWh. Et c'est là qu'on se rend compte que ça a un coût tout ça. Parce que là on aura du coup le prix. Même si voilà, ça dépend du prix du kWh. Et là on est sur du 989 watts. Et c'est clairement ce que ça me disait sur la fiche description de ce produit. Ça me disait 1000 watts. Et on est clairement sur ces données là. Ah, et bien puissance actuelle là on est sur du plus de 1000 watts. Voilà, 1014 watts. On a toutes les données en temps réel. Et ça c'est plutôt pas mal. Ça permettrait par exemple de voir combien mon PC coûte chaque mois en termes d'électricité. Et là on va l'arrêter. Voilà, on l'a arrêté. Et je vais vous montrer qu'on a d'autres fonctionnalités assez intéressantes. On a tout d'abord programmé qui va nous permettre à partir d'une certaine heure activer ou désactiver l'appareil. Imaginons que dans une minute je veux que l'appareil s'allume. On va voir ce que ça donne. Il est censé s'allumer à 15h25 et il est 15h24. On va voir ce que ça donne. Ah, voilà. 25h et il vient de démarrer. Alors c'est tout bonnement incroyable. Ça j'adore. Il n'y a aucune erreur ou quoi. C'est vraiment parfait. Très réactif. Et on va pouvoir faire la même chose avec un minuteur. C'est par exemple là je me dis je veux que pendant 15 minutes le ventilo tourne. Même si bon on va faire qu'une minute parce que sinon je vais crever de chaud. On a juste à le mettre en route. On va aller dans minuteur et là on va simplement mettre une minute. Et là dans une minute il va s'éteindre. Allez, ça va s'éteindre. Voilà. Ça s'est éteint au bout d'une minute. Et c'est parfait. On a également le mode absent qui est tout bonnement incroyable. Et ça, ça serait pas mal avec une télé. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous serez absent à votre domicile, vous pourrez faire en sorte que la prise s'allume et s'éteigne aléatoirement pendant une plage horaire définie. Par exemple de 19h30 à 6h du matin, je peux dire que la prise s'allumera et s'éteignera de façon aléatoire. Ce qui permet par exemple notamment d'allumer ou d'éteindre une télé, ce qui fait une présence. Et si vous habitez dans un milieu rural, vous savez à quel point un cambriolage est vite arrivé et juste une présence. C'est très dissuadif. Sachez que c'est la même application sur laquelle j'ai mes LED de connecté. Là par exemple, je veux augmenter la luminosité. Je ne savais même pas que ça montait à 23%. Enfin bref, on peut tout changer. Voilà, tout est centralisé. Et sur ça, TP-Link, ils sont très forts. Écoutez, maintenant on va se trouver pour une conclusion. Parce que c'est vrai qu'on a énormément de possibilités avec cette petite prise qui ne coûte pas excessivement cher. Et pour pousser l'exemple un peu plus loin, pour tout ce qui est rapport de consommation, j'ai branché ce magnifique radiateur pendant un peu plus de 2h, 2h30, 3h je dirais. Et on va voir combien ça m'a coûté très clairement et ce que ça a consommé. Alors si on regarde l'application, on peut voir que si le prix du kWh, on peut le modifier, on peut ajuster selon votre tarif. Si le prix du kWh était à 0,15, et bien ça m'aurait coûté 25 centimes pour seulement 2h30, 3h de marche pour ce petit radiateur qui est seulement à quelques degrés. 1,66 kWh, on peut voir la consommation. Là c'était au démarrage et là c'est quand j'ai ouvert la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre sans faire exprès et du coup ça a poussé la consommation pour attraper la température. Et on peut voir qu'il y a un gros pic. On voit qu'il y a deux gros pics et on voit à quelle heure très précisément. Et ça nous permet d'avoir un suivi de la consommation et c'est pas négligeable en ce moment avec le prix de l'énergie qui augmente malheureusement. Je vais vous donner un exemple très concret. Là j'étais en plein record pour une autre vidéo et ça c'est la prise qui relie l'ensemble 2000 lumières pour mon décor. Alors autant vous dire qu'avec une prise comme ça on peut avoir une centralisation qui est optimale. C'est à dire que là, voilà, alors je vais par exemple rééteindre toutes les lumières. Je vais vous montrer. Voilà, mon décor est comme ça et grâce à l'application je vais tout simplement pouvoir appuyer sur ON et tout va s'allumer. Alors 3, 2, 1 et tout s'allume, c'est magique. Alors il y a ça qui s'allume, il y a les LED justement qui peuvent se connecter également avec l'application Tapo de chez TP-Link. Parce que ça vient de chez TP-Link et voilà, tout s'est allumé et c'est très pratique au lieu de devoir tout allumer évidemment. Et bien je peux même le faire directement sur mon téléphone grâce à une prise. Alors même si par exemple la télé et tout, on ne pouvait pas tout interconnecter. Là ça nous permet de tout centraliser et d'avoir le contrôle même à distance sur les lumières. Alors ça c'est incroyable. Je vous parlais de l'application Tapo. Alors voilà, si j'appuie ici sur OFF, mes bandes lumineuses vont s'éteindre et là je peux tout choisir. Alors je sais que l'intensité était basse et voilà. Donc je peux tout choisir et c'est un des objets qu'on peut connecter sur l'application de chez TP-Link. Et enfin bref, il y a également toutes les caméras, les prises, les ampoules et bien d'autres objets que vous pourrez interconnecter sur cette application. Via cette application je peux allumer l'ensemble de mes lumières mais aussi contrôler les lumières qui peuvent être contrôlables parce qu'elles font partie du réseau Tapo. Enfin du moins c'est des lumières TP-Link et ça me permet d'ajuster la luminosité. Et voilà, donc c'est très pratique de voir la centralisation qu'on peut faire avec cette application. On est parti pour débrief tout ça, c'est parti. Et bien alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette prise connectée ? Laissez-moi vous dire que ça a été déjà très simple à connecter et tout est centralisé grâce à l'application de chez TP-Link, l'application Tapo. C'est la Tapo P110 que j'ai ouverte aujourd'hui et je vous la recommence si vous voulez avoir le contrôle ou du moins le suivi sur votre consommation d'électricité, notamment sur vos appareils les plus gourmands. Je pense notamment au chauffage ou bien si jamais vous minez encore des crypto-monnaies. Là c'est une donnée essentielle que vous devez savoir. Le nombre de kWh que vous allez consommer, combien ça va vous coûter ? Mais le gros plus c'est d'avoir le contrôle sur cette consommation. C'est-à-dire que moi à distance je peux programmer. Alors ce que j'ai bien aimé c'est évidemment le minuteur, la programmation mais aussi le mode absent qui nous permettra de simuler une présence si jamais vous partez en week-end. On a pas mal de petites choses très intéressantes pour un petit prix parce que sur Amazon cette prise est au prix de 12,60€. Et je vous invite à aller voir dans la description, il y aura le lien du produit. C'est encore un plaisir d'ouvrir un produit de chez TP-Link, je vous le recommande sans hésiter. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était GX.